Enfin, dernier point, en conclusion de notre propos aujourd'hui, la dynamique de l'Alliance des États sahéliens. Je voudrais inviter les analystes politiques, je voudrais inviter tous les lecteurs d'analyse politique à profiter sur ma page Facebook, YouTube, mais également sur le site de l'Institut de l'Afrique des Libertés, institutdelafricadeslibertés.org. Profiter de la série d'analyses que je suis en train de publier depuis deux jours sur l'effet transformateur de l'Alliance des États sahéliens sur la géopolitique ouest-africaine. J'ai promis une série de quatre publications, qui d'ailleurs rentreront plus tard dans un livre, mais je souhaiterais vraiment que les amateurs de lecture et d'analyse politique lisent et fassent leurs remarques, leurs observations sur les quatre analyses dont j'ai publié aujourd'hui la deuxième. Dans la première que j'ai publiée hier, quand je n'avais même pas encore la moitié de ma voix, j'ai posé ce que j'appelle le problème africain. Le problème africain n'est pas un problème commercial, ce n'est pas un problème économique. Le problème de l'Afrique depuis plus de cinq siècles, six siècles bientôt, c'est le problème de la souveraineté, c'est-à-dire le fait que les Africains ont été privés à la fois par la faute de leurs propres dirigeants et par la faute notamment des négriers, des colonialistes, des impérialistes et des néocolonialistes. Les Africains ont été privés de souveraineté. Le problème central de l'Africain, c'est la souveraineté. Mais ce n'est pas simplement un problème qui se pose au niveau de l'État. Ce n'est pas seulement un problème qui se pose au niveau de la société, la communauté, la famille. Ce problème se pose même au niveau de l'individu. Car la souveraineté, c'est le fait d'être son, d'être capable de penser par soi-même, d'être le maître de ses idées, d'être un sujet autonome, acteur de sa vie, d'être capable d'introduire dans le monde des créations qu'on assume, d'être responsable de son devenir. La souveraineté, c'est d'abord cela, la responsabilité individuelle, la responsabilité collective et la responsabilité étatique, la responsabilité du peuple. La capacité d'être l'incarnation de la volonté générale. Ce problème central de l'Afrique n'a pas été pris en charge par les organisations politiques africaines, les alliances politiques africaines. Celles qui sont citées à l'intérieur, donc justement, de l'Union africaine et qui sont reconnues. J'en ai fait une short list. Ces alliances ne reconnaissent pas ces problèmes-là comme étant essentiels. Elles ne reconnaissent pas ces problèmes comme étant essentiels. J'ai noté le nom de quelques-unes de ces alliances. Serait-ce que pour que tout le monde se rende compte, précisément, de la différence. La différence qu'il y a entre ces alliances-là et l'AES. Alors, les alliances comme la CDAO, la SADC, la CEMAC, la CEAC, toutes les alliances sont parties du principe que le développement économique est la base à partir de laquelle on va construire le développement politique. C'est-à-dire, c'est avec l'argent qu'on va rapprocher les gens. Or, en fait, l'argent n'a jamais rapproché les gens, notamment chez nous en Afrique, puisque les Africains ont été eux-mêmes traités comme des marchandises. Ils ont été dépossédés de leur argent. Le principe de l'organisation de la société politique africaine, c'est la dépossession économique. Donc, vous ne pouvez pas construire l'Afrique sur le présupposé qu'on va commencer par l'économie pour aller vers la politique. Bien au contraire, vous devez commencer par affirmer le primat des valeurs spirituelles, des valeurs civilisationnelles, le primat des objectifs et des idéaux politiques. Et c'est en fonction de ces objectifs et de ces idéaux politiques que vous devez organiser l'économie, organiser la société et tout le reste. Si vous regardez, la plupart des organisations politiques du continent africain, elles proviennent de l'économie, c'est-à-dire de la sphère où domine l'argent. Et je souligne dans la première tribune que ce qui caractérise l'Alliance des États sahéliens, c'est qu'elle a posé le primat de l'esprit, c'est-à-dire des valeurs de fraternité, d'amitié, de solidarité, de justice, de vérité, des valeurs d'entraide. Ces valeurs ont été posées comme étant les critères d'orientation de l'action publique. Et c'est comme cela que l'AOS a été créée. Elle n'a pas été créée simplement sur la base du fait que les gens ont des intérêts économiques communs. Non, ils ont compris que l'Afrique a une unité de civilisation, que l'Afrique a une unité de destin, et que pour cette unité de civilisation et de destin, il faut organiser la société et l'économie. Donc en fait, l'AOS, je le montre dans le premier papier, inverse la logique des organisations continentales issues du processus négrier, colonialiste et néocolonialiste. Je vous invite à lire cette démonstration. Elle est extrêmement importante, je pense, pour tous ceux qui veulent comprendre ce qu'il y a vraiment d'original dans la démarche de l'Alliance des États du Sahel. Deuxième élément important, et je le traite dans la deuxième tribune, j'y affronte vraiment la distinction, une distinction beaucoup plus fine entre les autres organisations politiques et l'AOS. Je dis, on voit très bien que l'AOS, contrairement aux autres organisations politiques, n'affirme pas le primat de l'argent sur les gens, de la valeur économique sur la valeur humaine. Mais on voit quelque chose de très fort, c'est que l'AOS ne veut même pas être une organisation politique, une alliance politique qui va dépendre économiquement de l'étranger. C'est-à-dire, son principe, c'est le principe de souveraineté du sommet à la base, du domaine de l'esprit à celui de la matière. Les articles de la charte précisent qu'il est hors de question qu'il y ait la moindre unité de monnaie étrangère pour financer les activités de l'Alliance. L'autre chose, c'est, vous voyez la place qui est accordée à la concertation, au consensus, à la recherche de l'unanimité sur les décisions les plus fortes au sein de cette alliance. Et vous voyez qu'elle pratique vraiment à fond la stratégie de la concertation, telle qu'elle a été pensée par nos ancêtres, à travers ce qu'on appelle les paradigmes de l'arbre à l'arbre, les paradigmes de la case, la case centrale, les paradigmes du conseil des sages. Bref, en fait, l'AOS est vraiment, elle est pilotée, elle est guidée selon la logique du conseil des sages. Et non pas selon une espèce de logique hiérarchique dans laquelle les décisions tomberaient du haut vers le bas. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Là, par exemple, les trois ministres des affaires étrangères des trois pays sont à nouveau en concertation. Ils sont à nouveau arrivés au Mali, où ils se concertent pour faire évoluer l'organisation. Donc, je montre dans la deuxième tribune, qui a été publiée aujourd'hui, dans la deuxième partie, je décris vraiment le différentiel de mode et de pensée, de mode d'action, de mode de manifestation, de mode de positionnement. Et j'ajoute que, mais, l'AOS a clairement dit qu'elle continue le combat de la libération du continent. Des forces qui ont justement créé et imposé leurs quatre volontés à la CDAO, à la CEMAC, à la CEAC, à l'Union africaine, il est question de les combattre et de les vaincre. Car l'AOS se donne comme une alliance politique qui s'inscrit dans l'héroïsme africain, qui s'inscrit dans la lutte d'émancipation africaine, qui considère que l'Afrique n'est pas libre et qu'il faut la libérer, et qu'il faut lutter pour elle, et qui annonce qu'elle se battra contre toutes les forces extérieures à son territoire, y compris des forces non-africaines, qui campent sur le territoire africain pour soumettre les Africains. Donc c'est une alliance extrêmement originale. Et voilà pourquoi je conclue en disant, et je me permets de vous lire uniquement le dernier paragraphe de ma tribune, je conclue en disant, dans la tribune que j'ai publiée aujourd'hui, la chose suivante que je m'en vais citer, je m'en vais vous lire ce paragraphe-là, uniquement, dans lequel je résume ce qui me paraît être l'originalité de l'alliance des États du Sahel, permettez-moi de vous lire uniquement ce paragraphe, voilà, j'écris ceci, et vous trouverez cela sur le site afriquedeslibertés.org, « L'alliance des États du Sahel se distingue donc radicalement des autres alliances politiques africaines issues de l'histoire de l'expansionisme occidental et oriental, en ceci qu'elle affirme la suprématie de l'esprit sur la matière, de la tradition africaine sur le commerce. Elle pose les valeurs de souveraineté, de dignité, d'émancipation, de fraternité, de solidarité et amitié au-dessus des pouvoirs du mercantilisme. L'alliance des États du Sahel est une alliance d'inspiration maatocratique. Elle puise dans les valeurs sociétales les plus justes, les plus anciennes et les plus puissantes de l'humanité africaine immémoriale. L'alliance des États du Sahel revendique une Afrique délivrée des puissances terroristes, celles qui ont perpétré le racisme négri et la barbarie colonialiste et impérialiste, mais aussi le despotisme des vassaux de l'ordre ultra-libéral en Afrique. Aux antipodes de l'organisation sous influence étrangère qu'est la CEDEAO, qui se fait financer comme l'Union africaine et bien des organisations du continent africain par des fonds étrangers à l'Afrique et ainsi contrôlée par des puissances étrangères, l'alliance des États du Sahel s'autofinance, et c'est le sens de l'article numéro 10 de la charte, et s'autodétermine comme l'embryon d'un État fédéral sous-régional, ouest-africain, qui peut servir de modèle au futur État fédéral continental rêvé par les pères fondateurs de l'idéologie panafricaniste. Fin de citation. Voilà mes chers amis, pendant que j'étais privé de voix, comment j'ai essayé de déposer dans le texte, et bien de cet article, la quintessence que je viens de vous résumer maintenant. maintenant.